Contamination au coronavirus, Ouyaïa, un problème jusqu'au bout. Sonatraq, l'UGT attend de rassurer les travailleurs. Abdelmadjid Tebounin, l'argent sale circule toujours. Irak, rassemblement de la communauté algérienne à Paris. Voici le programme de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Contamination au coronavirus, Ouyaïa, un problème jusqu'au bout. Aux dernières nouvelles, ce serait l'ancien premier ministre Ahmed Ouyaïa qui aurait introduit le coronavirus à la prison d'Ellarache en allant le contracter lors de l'enterrement de son frère. Le virus ayant déjà fait des victimes au milieu carcéral, et tout porte à croire qu'il en fasse de nouvelles, Ouyaïa aura ainsi été un problème jusqu'au bout. Mais ayant menti sur sa déclaration de patrimoine, dont l'obligation avait été instaurée par l'ex-président Zerwal, alors qu'Ouyaïa était son chef de gouvernement, son cas dépasse sa propre personne, lui qui était encore l'année dernière, un modèle proclamé de patriotisme. Car au-delà de sa personne, c'est la défiance envers le régime dont il est question, avec un gouvernement dont une bonne partie des ministres a largement travaillé avec Ouyaïa et Bouteflika, y compris le président lui-même, une défiance que le régime a du mal à comprendre, la mettant sur le compte de l'incivisme des Algériens. Ouyaïa, dont les enfants, après de juteux contrats d'État, sont en fuite à l'étranger, et refuse de répondre aux convocations de la justice, a ainsi terminé sa carrière en apothéose, malade, et condamné à cent ans de prison, alors qu'il a été pendant trente ans au sommet de l'État, au centre de toute la gouvernance. Ce qui suscite la méfiance des Algériens, y compris envers les gouvernants d'aujourd'hui, qui vantent une Algérie nouvelle, ce qui explique cette étrange position, par rapport à l'Aïd. En déficit de légitimité, le régime croit pouvoir gagner la faveur des croyants en n'annulant pas la fête du sacrifice, quitte à sacrifier une partie de la population par une recrudescence des contaminations. Concentrant toutes les décisions à son niveau, y compris sanitaires, comme à l'époque d'Ouyaïa, le régime aura encore étonné tout le monde en laissant à des théologiens et imams octogénaires la décision scientifique d'organiser, ou pas la fête. « On ne change pas, le gouvernant algérien reste un carnivore qui adore la viande fraîche. » Sonatrak, l'UGT attend de rassurer les travailleurs. Après Sonelgaz et ses travailleurs, qui se rassemblent pour protester contre la réduction de leurs primes, un vent de colère souffle sur Sonatrak. Au sud du pays, à Asim et Saoud, les travailleurs de Sonatrak s'apprêtent à lancer une série de rassemblements, dans les bases de vie notamment celles d'Irara, pour exprimer leur colère à l'encontre des manœuvres indélicates que prépare la direction de Sonatrak, dans le but de supprimer ou réduire substantiellement la prime d'intéressement, qui doit être versée le 25 juillet de chaque année. Les travailleurs de Sonatrak envisagent de se rassembler chaque soir avant le dîner, pour faire entendre leur exaspération et avertir leur direction générale concernant le plan machiavélique que prépare Toufika Carr, le PDG, pour priver les travailleurs de Sonatrak de l'intégralité de leurs primes d'intéressement. Les cadres supérieurs de Sonatrak doivent toucher chaque année une prime de 21 millions de centimes, et les techniciens bénéficient d'habitude d'une prime de 15 millions de centimes en se basant sur l'exercice financier de l'année précédente. Or, cette année, prétextant les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, la direction générale de Sonatrak veut remettre en cause cet acquis qui bénéficie à tous les travailleurs de Sonatrak. Or, face à la menace d'une grève incontrôlée et brutale, le syndicat national des travailleurs de Sonatrak affilié à l'UGTA a publié un communiqué pour rassurer les travailleurs, notamment les pétroliers du Sud en affirmant que le montant de cette prime d'intéressement n'a pas été encore négocié avec la direction générale. Or, le versement de cette prime est normalement prévu le 25 juillet de chaque année. Ce retard dans les négociations avec le partenaire social est la preuve tangible de la volonté manifeste de la direction générale pour remettre en cause l'octroi de cette prime à laquelle sont fortement attachés les travailleurs de Sonatrak, car elle constitue l'un de leurs principaux droits sociaux. Toufi Cacar joue encore une fois avec le feu, au risque d'ébranler la stabilité de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Abdelmadjid Thébounin, l'argent sale circule toujours. Les forces d'inertie bloquent encore le processus des réformes engagées par l'État, c'est ce que vient de relever le chef de l'État, Abdelmadjid Thébounin à la faveur de l'interview qu'il vient d'accorder, ce dimanche 19 juillet, à des représentants de médias nationaux. Des privilégiés et autres bourgeois compradors tapis dans l'ombre, craignent pour leurs intérêts égoïstes et ne souhaitent pas voir l'émergence d'un État fort. C'est que vient de signifier Thébounin, alors qu'il était interpellé sur la question de l'argent sale et la rente qui bloque encore les réformes. L'assainissement de l'économie et la lutte contre la corruption sont toujours d'actualité. Restituer l'argent pillé, d'abord celui que l'on peut capter dans le pays, est une préoccupation constante, a affirmé Thébounin, qui a ajouté que la loi et la société civile sont mes alliés dans ce combat, dont la finalité est la construction d'une Algérie nouvelle. D'un État fort, de droit et de justice sociale, bâti sur le socle d'institutions propres, lesquelles constituent un rempart contre la tentation de marier, l'argent à la politique. Théboun, qui a évoqué un pacte pour une nouvelle république, a rappelé la nécessité de réviser certains textes, qui ont facilité les dérives financières à grande échelle, dont le Code des marchés ou l'arsenal juridique relatif aux transferts par exemple. Renvoyant, par ailleurs, à son fameux plan, pour récupérer l'argent volé, Abdelmajid Théboun a ajouté, « J'ai la méthode, j'attends d'avoir davantage de données à ce propos. » Irak, rassemblement de la communauté algérienne à Paris La communauté algérienne en France a réinvesti la rue, ce dimanche 19 juillet, à Paris. Malgré la chaleur, ils étaient des centaines de ressortissants algériens à affluer vers la place de la République pour y observer un nouveau rassemblement de protestations. Il ne s'agit que d'un rassemblement, a confirmé, a observé Algérie un manifestant. L'action de protestation s'est tenue sur la place de la République qui a grouillé de monde à l'occasion. Cependant, il y a au moins de manifestants que d'habitude, confie le même interlocuteur, évoquant les conditions climatiques. Une chaleur torride a été enregistrée aujourd'hui, dimanche 19 juillet, à Paris, « C'est pour ça qu'il y a moins de monde que d'habitude », explique-t-il. Il ajoute, « Il y a aussi le rebond du coronavirus qui aurait peut-être dissuadé certains de venir. Malgré cela, des centaines de personnes ont tenu à être à ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Irak. La place de la République, qui s'est algérianisée pour la circonstance, avec des banderoles portant des slogans du Irak, commençait à recevoir les manifestants dès les premières heures de la journée. A noter que le rassemblement ne devait pas se poursuivre au-delà de 18 heures, selon l'autorisation accordée par les autorités locales. La manifestation a été ponctuée par des prises de parole lors desquelles les différents intervenants ont appelé à l'union. Ils ont également rappelé les objectifs du Irak. Venus de différents horizons, les autres manifestants, qui écoutaient attentivement les interventions, répondaient par des applaudissements nourris. Certains échos signalent toutefois des prises de bec entre certains manifestants. Cependant, les appels au calme et à la sagesse auraient fini par prévaloir. Avant de se quitter, les protestataires se sont donnés rendez-vous pour le week-end prochain. Voici le programme de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Des dates ont été avancées concernant le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger suite aux procédures mises en place par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le 16 juillet dernier. Suite à l'application des instructions de M. Djerad, le gouvernement a dévoilé le programme de rapatriement de 5 926 ressortissants Algériens bloqués à l'étranger. Ces opérations de rapatriement débuteront lundi 20 juillet jusqu'au 26 du même mois. Voici le programme complet pour le rapatriement des citoyens à l'étranger. Lundi 20 juillet 2020, rapatriement de 300 citoyens algériens de Djedda, en Arabie Saoudite, siège de quarantaine dans l'État d'Eloïde. Mardi 21 juillet 2020, rapatriement de 270 citoyens algériens de Toulouse, 103 de Bordeaux et 240 de Metz, siège de quarantaine à Alger, Boumerdes et Tipaza. Mercredi 22 juillet 2020, rapatriement de 300 citoyens algériens de Riyad et de Djedda, siège de quarantaine à Gardaïa. 322 citoyens algériens de Lille, siège de quarantaine à Alger, Boumerdes et Tipaza. 600 citoyens algériens de Marseille, siège de la quarantaine à Annabas. Jeudi 23 juillet 2020, rapatriement de 847 citoyens algériens d'Alicante, en Espagne, siège de quarantaine à Oran. 600 citoyens algériens de Marseille, siège de quarantaine à Annabas. 177 citoyens algériens de Rome, en Italie, siège de quarantaine à Constantine. 600 citoyens algériens de Paris, siège de quarantaine à Alger, Boumerdes et Tipaza. Vendredi 24 juillet 2020, rapatriement de 300 citoyens algériens de Montréal, au Canada, siège de quarantaine à Alger, Boumerdes et Tipaza. 239 citoyens algériens de Bruxelles, en Belgique, siège de quarantaine à Gardaïa. 230 citoyens algériens d'Allemagne, siège de quarantaine à Batna. Samedi 25 juillet 2020, rapatriement de 272 citoyens de Malaisie, siège de quarantaine à Constantine. 300 citoyens algériens aux États-Unis, siège de quarantaine à Alger, Boumerdes et Tipaza. Dimanche 26 juillet 2020, rapatriement de 286 citoyens algériens d'Egypte, siège de quarantaine à Constantine. Pour rappel, ces ressortissants algériens sont restés bloqués aux quatre coins du monde depuis la fermeture des frontières entre les pays à cause de la crise sanitaire actuelle au mois de mars dernier. – Sous-titrage FR –